Que tu nous résumes l'imbroglio Mbappé en équipe de France s'il te plaît. Les raisons de son absence, pourquoi ça fait polémique, refais-moi un petit historique. Oui, pourquoi on parle du capitana de Mbappé et pourquoi on va faire ce débat ? Donc, je rembobine. Le 24 septembre dernier, match du Real Madrid face à Alaves. Et il sort, Kylian Mbappé, il sort en fin de match victime d'une lésion au biceps fémoral de la jambe gauche. Le Real ne communique pas de durée d'indisponibilité, mais dans les différents médias, que ce soit en Espagne ou en France, on évoque trois semaines. Donc, il est forfait pour le derby cinq jours plus tard. Mais, huit jours plus tard seulement, c'était mercredi dernier, il figure à la surprise générale dans le groupe pour défier l'île en Ligue des champions. Et il rentre à la 57ème minute lors de la défaite du Real au stade Pierre-Mauroy. Le lendemain, on est en conférence de presse, Didier Deschamps annonce sa liste pour défier Israël et la Belgique. Et il justifie l'absence de son capitaine. Donc, Didier Deschamps ne veut pas prendre de risque, ne sélectionne pas Kylian Mbappé. Sauf que ce samedi, en Liga, Carléon Celotti, l'entraîneur du Real Madrid, le titularise face à Villarreal. D'où la polémique. Pourquoi pourrait-il jouer avec le Real et pas avec les Bleus s'il a une blessure, une gêne et qu'il est un petit peu diminué ? Très bien. Question ? Mbappé mérite-t-il qu'on lui retire le brassard de capitaine ? Je sais que la question est osée, mais je sais que ça fait débat sur ce plateau. J'ai envie d'écouter Brahim Asloum pour commencer. Non, parce qu'on n'enlève pas un brassard pour cette simple et unique raison. C'est un joueur qui est talentueux, qui l'a démontré plus d'une fois. C'est sans doute le meilleur joueur qu'on a rarement eu d'ailleurs. Maintenant, j'aurais aimé qu'il soit là. Même s'il ne joue pas, j'aurais aimé qu'il soit dans le groupe pour montrer un peu de solidarité en tant que capitaine. Après, il y a eu une discussion avec Deschamps. Deschamps l'a accepté. Quand Deschamps sélectionne des joueurs, on dit que c'est le sélectionneur, il a le droit de faire ce qu'il veut. Là, il a décidé de laisser un peu plus au repos son joueur. On sait qu'il a une mauvaise passe en ce moment, qu'il y a. Ça ne peut pas lui faire du mal de ne pas jouer et de laisser la place surtout aux autres. C'est un groupe, l'équipe de France. Et puis, il ne faut pas se plaindre qu'il ne soit pas là. Au contraire, ça va donner la place à d'autres joueurs de s'exprimer et on verra plus tard. On écoutera Didier Deschamps qui a réagi aujourd'hui sur son absence. Et les supporters également qui ne sont pas contents du tout. Thomas Bonavant, est-ce qu'il mérite qu'on lui enlève le brassard ? Moi, j'irais plutôt vers le oui. Parce que pour moi, ça peut être la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Pourquoi cette histoire fait polémique ? Alors oui, le statut du joueur de Mbappé fait que ça fera toujours débat. Mais des joueurs qui ont des doutes sur des blessures et qui ne vont pas en sélection et qui ont dit à jouer, on l'a déjà vu. C'est déjà fait. Mais là, ça fait débat parce qu'on parle du capitaine. Donc si ça fait réagir du fait qu'il soit capitaine, c'est normal que la légimité du brassard autour du bras de Mbappé soit mise sur la table. Et moi, je tendrais vers le oui. Au-delà de tout ça, c'est vraiment que j'ai l'impression que l'écart, le fossé se creuse entre Kylian Mbappé, le joueur, et d'autant plus l'homme, et capitaine de l'équipe de France avec tout l'univers équipe de France. Donc les supporters et les suiveurs. Et pour moi, peut-être que je suis naïf, mais Pierre pourra me témoigner là-dessus, un capitaine, c'est plus qu'un mec qui, sur le terrain, va être le leader et qui va prendre la parole dans le vestiaire. C'est l'incarnation d'une équipe, c'est le visage d'une équipe, c'est celui qu'on va toujours mettre en avant. Et il n'est pas là. Et si ce mec-là est de plus en plus détesté par le grand public, les supporters, et qu'il fait autant parler, c'est que chez moi, ça remet quand même en doute le statut de Mbappé. Et je ne suis même pas sûr qu'Kylian Mbappé, aujourd'hui, en octobre 2024, soit très heureux d'aller en équipe de France et qu'il ait vraiment du bonheur à rejoindre cette équipe. Parce que je pense que le joueur est respecté, mais je pense que le capitaine, au sein du vestiaire, n'est pas forcément très respecté. En témoignent les déclarations lors du dernier rassemblement de pas mal de joueurs. Et on écoutera un capitaine, Pierre Woubi, qui a porté le brassard plusieurs fois pour nous parler de ce statut. Mais d'abord... Je pense que Kylian Mbappé traverse une mauvaise passe. La non-convocation du capitaine des Bleus, ça fait suite à ce qui s'était passé en septembre, où déjà Kylian Mbappé avait eu une discussion avec son sélectionneur, où il avait expliqué qu'il avait très mal vécu la fin de saison au Paris Saint-Germain, qu'il avait besoin de souffler, qu'il avait besoin de s'intégrer dans sa vie à Madrid. Donc en septembre, on l'a vu, il était chafouin, il n'avait pas nécessairement envie d'être là. Ça s'est ressenti. Ce qui est sûr, c'est que le sélectionneur sent que son capitaine n'ait pas bien psychologiquement, parce qu'on parle du côté physique, mais on l'a bien vu face à Villarreal. Il n'y a pas de problème sur le plan athlétique. C'est mental. On peut ou non respecter le fait qu'un sportif de haut niveau, à un moment de sa carrière et de sa vie d'homme, ait un sentiment de mal-être. Je pense qu'il a plein de défauts, Kylian Mbappé. Il y a plein de choses qui font mal. Moi, honnêtement, sa communication, elle me gonfle. Il y a plein de choses qui me... Mais j'ai tendance à croire ce qu'on me dit aussi, et qu'en ce moment, il y a un garçon qui semble être pas bien du tout. Sur ce que dit Thomas sur le groupe France, c'est beaucoup plus nuancé, parce qu'il a quand même encore énormément de soutien dans le vestiaire. Il y a beaucoup de gens qui l'apprécient énormément. Parfois, ça a fait débat, notamment avant l'Euro 2021. Ça a été compliqué pour Kylian Mbappé dans le vestiaire, sous l'impulsion d'Olivier Giroud et Antoine Griezmann. Il y a eu des périodes beaucoup plus chaudes pour Mbappé dans le vestiaire. Pierre Bouby, tu as été capitaine de nombreuses fois dans ta carrière. C'est un statut particulier, ce brassard. Est-ce que pour toi, il mérite qu'on lui enlève tout simplement Mbappé ? Déjà, le mérite qu'on lui enlève, je pense que si tu lui enlèves, tu rentres dans un conflit diplomatique déjà. Donc, c'est pas forcément une bonne chose. Et puis, il faut aussi reconnaître qu'à ce moment-là, quand tu regardes un petit peu la liste, Kylian Mbappé reste peut-être le plus à même de le porter, même s'il ne représente pas forcément ce que moi, j'estime en tant que capitaine. Moi, un capitaine, c'est facile quand ça marche, quand tout va bien. Un capitaine, c'est le porte-parole du groupe, c'est celui qui le défend. Et au moment où le brassard lui a été donné, je me rappelle très bien parce qu'il y a eu des circonstances, il y a eu ce conflit avec la Fédération sur les droits d'image où il a porté l'étendard et qu'il est allé au front justement pour tout le monde. Il y a aussi le cas de Noël de Grette où il a mis le doigt sur un sujet qui était assez brûlant et avec les conséquences qu'on connaît. Donc, il était dans ce truc-là. On sent vraiment qu'il est dans un état psychologique qui est compliqué. Et c'est surtout la communication qui a été faite. En fait, on nous a menti depuis le début. Moi, la forme, elle ne me dérange pas qu'il ne vienne pas en sélection. Il n'y a pas de problème. Mais en fait, qu'on nous dise qu'en fait, il ne vienne pas parce qu'il est blessé musculairement, que derrière, deux jours après, il joue le match. Et puis finalement, il joue 70, même 80 minutes du match. Alors qu'il a un problème au début au droit fémoral, je m'en rappelle parce que je l'ai eu, et qu'après, on nous sort qu'il a un problème finalement, c'est à l'ischio. Arrêtez de vous foutre de nous. En fait, dites-nous juste la vérité. Deschamps aurait dû nous dire, voilà, il n'est pas bien en ce moment. Je prends l'initiative de ne pas le convoquer. Et comme disait Brahim tout à l'heure, en fait, je prends tant mieux pour les autres parce qu'ils vont pouvoir aussi se montrer et voir des choses. Je vais pouvoir voir aussi d'autres choses. C'est très bien. Mais lui enlever, ça me paraît compliqué. Moi, en tout cas, dans l'état actuel, je n'aimerais pas être représenté par un capitaine qui est Kylian Mbappé tout de suite. Non, mais on est sur du ponctuel. On est sur du ponctuel. Il ne faut pas tout remettre en question non plus. Quand ça ne va pas, c'est là qu'on voit les vrais bonhommes et tu n'as pas besoin d'un bout de tissu aussi pour prendre des initiatives. On l'a vu avec Mac Mellian récemment. En tout cas, on voit qu'il a clairement privilégié son club à sa sélection. Giovanni Castaldi qui voulait réagir. Et ça, ça ne passe pas auprès de tout le monde. Pierre, il a raison sur quelque chose qui est sur la com. Moi, je suis sidéré. C'est-à-dire que cueillir des garçons sur cette fenêtre de rassemblement septembre, octobre, des joueurs très importants qui ont parfois été capitaines, qui ont parfois porté le numéro 10 dans le dos. J'ai une petite douleur, je ne viens pas. Mais c'est un truc vieux comme le monde. Ça existe depuis la nuit des temps. Quand on sait les polémiques qu'il y a en ce moment autour de Kylian Mbappé, je ne comprends pas comment ça n'a pas été mieux orchestré en termes de com. Parce que là où Thomas a raison, c'est que l'image de Mbappé à travers la France, elle est largement écornée. Ce qui s'est passé à Lille, c'est hallucinant. C'est-à-dire que c'est le capitaine des Bleus qui revient avec le Real, qui est un club largement aimé en France et qui se fait conspuer à chaque fois qu'il touche le ballon. C'est surréaliste. Moi, je pense que Didier Deschamps, Kylian Mbappé et Real Madrid ont commis un énorme impair et ça va porter préjudice énormément à Kylian Mbappé en termes d'image. Merci. Giovanni a raison de mettre l'accent sur la communication. Pour moi, ça arrive dans un deuxième temps. Mais moi, le Real Madrid, en vrai, de manière officielle et de ce qu'ils nous disent, j'ai envie de les mettre de côté. Pour moi, il n'y a pas d'ingérence de la part du Real Madrid. C'est que ça a été plus ou moins assumé par Ancelotti, que finalement, c'est moins grave que ça. Alors, on les croit, on ne les croit pas. On fait ce qu'on veut. Mais il a joué, etc. Pour moi, l'ingérence, elle vient plus du côté Mbappé et qui, je pense, a peut-être fait une petite esbrouffe par Didier Deschamps. Mais Didier Deschamps, il est loin d'être stupide. Alors, qu'est-ce qu'il dit, Didier Deschamps ? Moi, Giovanni, Bertrand, pour qu'ils ont beaucoup suivi les sélectionneurs, ils connaissent très bien ce que le dictionnaire illustré de Didier Deschamps. C'est vrai qu'il reste salarié du club. C'est le réel qu'il le fait. Ce n'est pas l'équipe de France. Et Ferland Mendy, alors ? Il s'était passé quoi avec Ferland Mendy ? Il était blessé au Tibia. Pareil. Et qu'est-ce qu'il s'est passé après ? Il n'est pas revenu. Mais il n'était pas capitaine, c'était pas revenu. Eh ben oui. Donc, ça veut dire qu'il y a des privilèges. Qu'il y a des privilèges, etc. Je suis désolé. Didier Deschamps. Il y a toujours eu. Eh ben oui, mais Deschamps nous dit que non. Deschamps nous dit que ça ne doit pas arriver. Je suis désolé. Didier Deschamps et le staff de l'équipe de France ne peuvent pas être pris au dépourvu comme ça, de manière aussi ridicule, sur la blessure de leur capitaine qui s'appelle Kylian Mbappé et qui joue au Real Madrid. Pour moi, c'est inconcevable que le staff soit surpris et que du coup, Mbappé doit déclarer à forfait qu'il se passe ce qui s'est passé. C'est-à-dire 70 minutes, enfin 110 minutes de jeu de Mbappé depuis l'annonce de sa blessure. C'est absolument, pour moi, c'est pas normal. En fait, le statut de capitaine de l'équipe de France devient complètement un échec à partir du moment où, déjà, la dernière sélection, il dit qu'il n'y en a strictement rien à foutre. Et en plus, là, ça confait les dramatiques. Et en plus, là, avec ce qui vient de se passer. Donc, en fait, le capitana où toi, t'es un peu au-dessus, c'est toi qui représente l'institution. L'institution, elle prend un coup de batte de baseball quand même. Donc, moi, c'est plus ça qui me dérange. Encore une fois, on est dans un contexte ponctuel. Il va revenir le client qui était avant avec l'équipe de France, je pense. Mais là, le certifico... J'apprécie un des champs qui prend soin de son athlète et qui préfère le mettre un peu au repos. Mais là, il ne s'est pas protégé. Enfin, on a des gens un peu sensés. Pardon ? Il ne se protège pas, en fait. Pourquoi il n'assume pas ? Je pense que la com' a été mal faite. Et ça, c'est un autre départ. Parce que là, c'est lui qui se retrouve... Pour le mettre un petit peu au repos, franchement, je ne trouve pas ça dingue. Mais non, ce n'est pas le fait qu'il soit au repos et qu'il ne joue pas avec le club. Je suis d'accord, mais ça lui fait quand même deux matchs, deux mois aussi, de jouer en équipe nationale. Qu'il soit amené à jouer pour le Real de Madrid, c'est une chose, mais il en joue deux. Real de Madrid, mais il en joue deux mois. Vas-y, essaye. Real de Madrid. Non, Real Madrid. Ah, Real Madrid. Tu n'es pas le seul. Mais on est intransigeant là-dessus. Il ne se pue. Non, non. Au contraire, quand tu laisses le corps récupérer, je trouve ça génial. Quand tu as l'opportunité de le faire, c'est top. En fait, tu es en train d'expliquer exactement ce qu'aurait dû faire Deschamps. Parce que nous, on lit le message en disant, il est fatigué, il n'est pas bien en ce moment, je ne le prends pas, ce n'est pas grave. Je fais l'impasse avec lui sur les deux prochains matchs. Mais en fait, tout le monde peut l'entendre ce truc. Pourquoi tu viens nous raconter qu'en fait, il a un petit peu mal derrière la cuisse, donc je vais lui essayer de se reposer un peu. Finalement, deux jours après, il est titulaire, il joue 80 minutes. En fait, le discours, il est biaisé. Jérôme, il y en a qui ne sont pas contents du tout, ce sont les supporters des Bleus et notamment les irrésistibles français. Les ultras de la France. Vous savez, les groupes de supporters qui sont toujours derrière les Bleus. Fabien Bonnel, porte-parole des irrésistibles français, qui a été interrogé par Mathieu Metz dans l'après-midi. Il lui en veut beaucoup et il ne peut pas s'empêcher de faire le comparatif avec Antoine Griezmann. Vous n'êtes pas le seul. Manque de respect envers le maillot. Il a un peu de mal à le dire, mais il l'exprime quand même. Est-ce que ça va jusque-là ? Oui, un manque de considération. Mais si, mais si. Franchement, vous allez trop loin. En fait, c'est un problème, comme l'a dit Pierre et comme l'a très bien dit Giovanni, c'est un manque de communication. Ça donne l'impression que le capitaine d'équipe de France peut aller en équipe de France un petit peu à la carte. Et qu'il y a des privilèges. On sait que Didier Deschamps a tout mis sur Kylian Mbappé. On sait que, je ne te parle pas de privilèges, mais qu'il y a des joueurs maintenant, en fonction de ce que tu leur offres, il y a des statuts qui sont différents. Est-ce que tu prends n'importe quel entraîneur donnerait les mêmes privilèges à Kylian Mbappé aujourd'hui ? Ah, je ne suis pas sûr. Il y en a un qui s'envoie. C'est compliqué. J'ai le sentiment que c'est à la carte. Quand j'entends que Kylian Mbappé manque de respect au maillot de l'équipe de France, là je suis scotché, alors que la séquence ne soit pas bonne en termes d'image, je peux le comprendre. Quand en ce moment, la personnalité de Kylian Mbappé soit clivante en France, c'est une réalité, c'est un fait, c'est quelqu'un qui n'a pas toujours bien fait. Je pense que sa prolongation de contrat au Paris Saint-Germain lui a fait beaucoup de mal. Il y a plein de raisons qui expliquent qu'il y a une cote de désamour pour Mbappé, mais on ne peut pas taxer ce joueur-là pour le coup, de ne pas avoir donné à l'équipe de France. C'est quelqu'un qui aime profondément cette équipe-là. Il y a rayonné, il est investi, il ne fait pas tout bien. Je ne suis pas en train de dire que c'est un ange, bien évidemment, mais de là à dire que c'est un manque de respect, je trouve que c'est énorme. Et puis à la base, c'est quand même Didier Jean qui a pris la décision de lui donner ce brassard. Moi, je pense que le capitaine qui méritait, qui aurait dû être, c'est Antoine Griezmann. On va tous s'entendre là-dessus. Mais on ne peut pas me dire que Mbappé manque de respect au maillot de l'équipe de France. C'est beaucoup trop fort, ça va beaucoup trop loin. Combien de grands joueurs ne sont pas venus en septembre et en octobre ? Combien de grands joueurs ? Mais il y en a des vingtaines dans l'histoire de l'équipe de France. Pour prendre la défense du supporter, il avait du mal à dire ce mot, manque de respect. On sentait que ça le faisait un peu mal, mais il l'a dit quand même. Juste, code de popularité de Kylian Mbappé, en franche baisse. Et là, ce n'est pas les supporters qui le disent, Romain. Mais oui, ce n'est pas seulement une perception de notre part par rapport à nos discussions. Il y a des chiffres qui le montrent. Regardez, c'était lors d'un sondage Odoxa pour Winamax et RTL. 54%, donc un peu plus d'une personne sur deux, ont une bonne opinion de lui. Mais c'est moins 12% par rapport, ne serait-ce qu'au mois d'avril. 58%, le jus sympathique, c'est moins 22% par rapport à il y a 5 ans. Et 35%, seulement des sondés, le trouvent humble, moins 31% par rapport à 5 ans. Pourquoi ça te fait rire ? La dernière question, les culottes, et d'aller demander à quelqu'un si Kylian Mbappé est humble, ça c'est fort. Ce n'est pas son fort. On n'est pas à 90%. Mais son image est forcément égratignée. Déjà avant cet épisode, là je trouve que c'est... D'ailleurs ce sera l'objet du pourquoi de Georges Quirino dans l'équipe grecque tout à l'heure. Le révélateur à Lille est fracassant. Quand tu reviens jouer dans ton pays et que tu rentres avec le meilleur club du monde et que finalement tu te fais siffler à chaque fois que tu as le ballon, c'est que tu n'as pas tout bien fait. C'est fou de se dire qu'un des meilleurs joueurs du monde n'est même pas prophète en son pays. Oui, bien sûr. Il se remet à marquer, je peux te dire qu'on va vite oublier et on l'adulera comme on l'adulait. Oui, mais en fait, c'est un passage qui n'est pas agréable pour lui. Et c'est vrai que son comportement, le contrat qui s'est éternisé avec le Paris Saint-Germain, d'ailleurs ce n'est pas tout à fait conclu. Voilà, c'est toutes ces brouilles-là. Et tout ce qu'on a dit tout à l'heure, la question de France était par rapport à la remise dans la question de son brassard. Vous avez vu tout ce qu'on a dit tout à l'heure, même Giovanni a plus ou moins nuancé, c'est pour ça que je voulais lui poser la question, mais par rapport à tout ce qu'on a dit. Est-ce que ça mérite une sanction en fait ? Je ne dis pas une sanction. Ah si, c'en est une. Oui, mais au bout d'un moment, il y a des joueurs qui sont sanctionnés. Ça peut être éphémère. Pourquoi Mbappé échapperait à ça ? Moi, là où je voulais poser la question à Giovanni, c'est sur le ressenti du dernier rassemblement et les déclarations notamment de Mike Meignan, où je les avais vraiment trouvées lourdes de sens. Et j'essaye de lire entre les lignes, pour moi, Mbappé était pointé à ce niveau-là. Est-ce que tout ce qu'on a dit sur le plateau, tout ce qui se passe avec le public, plus ça, c'est quand même légitime de remettre en question son statut ? Moi, je réponds à la question. C'est normal. Et je peux comprendre qu'on puisse poser la question, mais au sein du groupe France, il n'y a pas réellement de débat sur Kylian Mbappé. Ce que je peux vous dire, et c'est peut-être difficilement compréhensible par le plus grand public, mais honnêtement, il semblerait que là, je parle juste de l'aspect personnel, ça soit compliqué en ce moment pour Kylian Mbappé, que psychologiquement, c'est un garçon qui a été marqué. Didier Deschamps, d'ailleurs, ce n'est pas anodin sur sa conférence de presse de rentrer. Il a beaucoup parlé de la santé mentale des joueurs. C'est un débat qui, à mon sens, est sous-coté dans tous les débats qu'on fait. On parle toujours de la forme physique des joueurs, mais Pierre et Brahim, qui sont au plateau, peuvent dire qu'il y a un moment dans ta carrière, il y a des moments où tu es moins bien psychologiquement. Et je pense que Didier Deschamps, c'est une position qu'il prend. Il fait tout pour soutenir son meilleur joueur et son capitaine. Et voilà, il le fera jusqu'à la fin, qu'il sera sélectionneur de l'équipe de France. Merci. Clijan m'appelle ce fou de la guerre de France et on va en parler dans cette vidéo. Celle-là, tout est bien vidéo dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Clijan m'appelle. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, sinon on va parler de fou, ici, nous, on est passionné par le fou. Le fou, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu es intéressé par la thématique, et surtout, si tu es ce genre de contenu, n'hésite pour être abonné, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochains vidéos qui vont arriver sur la chaîne, si tu es pas une partie. Alors, Clijan m'appelle, c'est qu'il a fait là, à mon avis, c'est inacceptable. Pour moi, c'est inacceptable. Et Deschamps doit donner des explications aux gens. Deschamps doit donner vraiment des explications aux gens. C'est inadmissible qu'un jour, tu te dis qu'il est fatigué, qu'il a besoin du repos, mais bizarrement, tu le retrouves en train de jouer le match devant contre Villarreal. Clijan m'appelle, a joué 70 minutes contre Villarreal. Deschamps nous doit des explications. Un jour, il te dit carrément que non, je suis fatigué, j'ai besoin de me reposer et tout. Et tout d'un coup, il joue contre Villarreal, 70 minutes. Mais il se fout carrément de notre gueule. Clijan m'appelle, à mon avis, il est sérieusement en train de saluer son image en France. Clijan m'appelle, est-ce que c'est la fin ? J'ai peur pour lui, hein ? J'ai peur pour Clijan m'appelle, puisque généralement, lorsque les journalistes commencent à te détruire ici, lorsque les journalistes sont contre toi, c'est hyper du derrière de t'en sortir. lorsque les journalistes sont contre toi c'est très compliqué de rire de t'en sortir. Allez poser la question à Samir Nasseri. Samir Nasseri en sait très bien quelque chose. Nasseri en sait quelque chose. Allez poser la question à Nikola Anelka. Anelka en sait quelque chose. Lorsque les journalistes sont contre toi c'est très compliqué de rire de t'en sortir. Donc Kylian Mbappé est sérieusement en train de garder son image auprès des Français. Et c'est lui qui recherchait ça. C'est lui qui a recherchait ça. Non mais si veux que tu te fous de la gueule des Français, tu dis ce qu'en pensent les gens, c'est le cadet de mes soucis. Un capitaine ne doit pas parler comme ça. Un capitaine ne doit pas parler comme ça. Donc pour moi, le comportement de Kylian Mbappé pour moi c'est inacceptable. C'est clairement inacceptable les gars. Après, partage-moi ton commentaire. Est-ce que tu trouves des circonstances attenuantes à Kylian Mbappé? Dis-moi tout et ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à t'abonner et à activer la cloche et à la cloche et à la cloche pour nous remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver. C'est la chaîne, c'est ça. Et à très bientôt pour notre vidéo. Ciao, ciao.